Donc, c'est la question plus que légitime qu'on se pose à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer son activité ? Et voilà, il faut se la poser cette question parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour développer son activité. Mais je pense qu'on ne se pose pas assez la question de ce qu'il faut être, de l'état d'esprit à partir duquel on va développer son activité. Et l'état d'esprit que je vous souhaite d'avoir justement de confiance. Confiance déjà en sa capacité d'y arriver, c'est-à-dire croire que c'est possible, pas forcément que c'est facile et que ça va se faire en deux secondes, mais croire que c'est possible d'y arriver. Ça, c'est déjà une croyance très importante, sans laquelle c'est quand même très compliqué d'y arriver. Croire en ses compétences, donc être sûre que je suis un bon sophologue. Pas que je suis le meilleur sophologue du monde et que je n'ai plus rien à apprendre, mais croire en ses compétences. Je suis un bon sophologue et je peux m'occuper de mes clients. Et aussi, bien sûr, confiance en la méthode. Parce que je sais que, et on va parler de ça aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent cette activité sans être tout à fait persuadées que la sophologie finalement fonctionne. Et tant que vous n'êtes pas dans cet état de confiance, ce n'est pas qu'on ne peut pas avancer, ce n'est pas qu'on ne peut pas développer. On peut, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une envie d'avancer, comme j'expliquais lundi, mais on est tiré vers le bas par le poids de la peur. C'est un peu comme si on avançait avec des poids dans les pieds. Mais c'est un peu compliqué. La dernière erreur que je vois aussi très souvent encore aujourd'hui, et encore une fois, je m'inclus dedans, parce que je l'ai aussi faite, celle-là, quand j'ai démarré, c'est le sophrologue, et j'en vois beaucoup, qui lance leur activité, il commence à proposer des séances, alors qu'il n'a pas suffisamment fait des séances de sophrologie pour lui-même. D'ailleurs, j'ai fait un post hier sur Instagram, je pense que certains d'entre vous ont dû le voir, j'utilisais un terme un peu fort, mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai l'impression que j'étais une animatrice de séances. Parce que j'avais fait des séances de sophrologie, j'avais, en tant que cliente, j'avais fait des séances de sophrologie avant, mais en gros, voilà, ce n'était pas des séances qui faisaient une transformation, c'était des séances, en gros, où j'ai appris à me relaxer un petit peu. J'en avais fait, je ne sais pas, 4 ou 5, ou un truc comme ça. Et là, durant la formation, je me suis beaucoup plus concentrée sur les apprentissages théoriques, et j'ai fait un petit peu quelques exercices ici et là aussi, mais pas plus que ça. Et quand je me suis lancée, je me suis lancée avec ce sentiment où il y avait beaucoup de choses dans ma tête, et j'avais envie de transmettre une technique qui est psychocorporelle, alors que je la comprenais surtout d'une façon intellectuelle. Et je vous dis, ce n'était pas forcément mon cas à l'époque, je ne doutais pas forcément de l'efficacité de la sophrologie, mais je discute avec pas mal de sophrologues qui, à vous, je pense, et je les remercie, parce que ce n'est pas forcément évident de dire ça, mais qui, à vous, je ne suis pas persuadée que la sophrologie soit moins une méthode efficace. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas vécu pour eux. Donc, c'est très compliqué, je pense. Enfin, ce n'est pas compliqué, on peut animer des séances, mais justement, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme animateur de séance. Bien sûr qu'on peut animer des séances sans nécessairement avoir vécu la sophrologie pour soi, mais ça fait un truc un peu... Ça fait un truc un peu mécanique. Ce n'est pas assez habité. Ce n'est pas assez habité. Et encore une fois, c'est une méthode psychocorporelle qu'on connaît surtout avec le psycho, et moins avec le corporel. Et pour moi, justement, j'ai commencé à sentir ça. J'ai commencé à remarquer que je n'avais pas énormément d'intimité avec la chose. J'expliquais les exercices, je savais, alors celui-là, il faut inspirer, faire ci, faire ça, mais ce n'était pas... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Et il y a quelque chose, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre... On n'est pas très habité par la sophrologie. Et on a du mal à expliquer aux sophronisés ou aux prospects, quand on communique, si on va dans des salons, si on discute avec des gens, on a du mal à donner une plus grande perspective sur ce qu'est la sophrologie quand on a une connaissance qui est plutôt théorique. Quand on a pratiqué la sophrologie sur soi, et moi, j'ai vraiment vu en avant et en après, une fois que j'ai commencé à vraiment pratiquer la sophrologie avec une certaine fréquence, et que j'ai commencé à ressentir dans mon corps ce que ça faisait, on devient beaucoup plus... Comment je peux dire ? Persuasif, convaincant. Alors, évidemment, quand je dis persuasif et convaincant, évidemment, l'idée n'est pas d'aller évangéliser les gens. Ce n'est pas d'aller les convaincre. Oui, venez faire de la sophrologie. Ce n'est pas ça. Mais on devient quelqu'un de convaincant et persuasif, même sans vouloir l'être. C'est-à-dire qu'on sait tellement bien expliquer la sophrologie, on sait tellement bien expliquer, répondre aux questions des sophronisés. Parfois, les sophronisés ont quelques insécurités sur ce qu'ils sont en train de vivre, les effets des séances ou le manque des effets des séances, etc. Et quand on n'a pas suffisamment vécu de séances pour soi, on peut donner des explications aux sophronisés, mais quelque part, c'est des explications qu'on a entendues quelqu'un d'autre donner. Donc, ce n'est pas suffisamment habité. Expliquer la progression qu'on peut avoir, la notion de transformation même, elle reste théorique. C'est un petit peu comme quand on a tous quelque chose comme ça dans la tête. Je vais sortir de la sophrologie pour essayer d'expliquer un peu mieux ce que j'essaye de vous transmettre. C'est un peu comme une personne qui est totalement sédentaire. C'était mon cas il y a encore un an et demi. Une personne qui ne fait pas du tout de sport, mais qui sait, et je pense que la plupart des personnes savent quand même, c'est qu'on fasse du sport ou pas, je pense que tout le monde sait, il n'y a pas trop de discussion sur le fait que faire du sport, avoir une pratique physique est important pour la santé. Tout le monde sait ça. Je pense que tout le monde en est convaincu. Et pourtant, nous sommes nombreux à ne pas nous bouger. Et je suis sûre qu'il y a deux ans, je pouvais faire une conférence, alors que j'étais totalement sédentaire, je pouvais faire une conférence sur les bienfaits de la pratique sportive. Je me souviens que notamment ma fille, l'année dernière, elle ne voulait pas faire du sport parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas assez de temps pour travailler, etc. Mais je suis sûre que j'ai sorti mes plus beaux arguments pour lui dire que c'est très important pour le sommeil, pour le stress, mais c'est du théorique parce que moi-même, je n'en fais pas du sport. C'est des explications que j'ai entendues quelqu'un donner. Donc, ce n'est pas assez habité. Ce n'est pas de moi que je parle, c'est les paroles de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que j'avais cette impression qui n'est plus d'absoludité, évidemment, d'être un peu une animatrice de séance, de talking to Poland. Et c'est la raison, justement, pour laquelle j'ai créé le programme Sophrologue rayonnant parce que je remarque que, justement, il y a beaucoup de sophrologues qui sont dans cette difficulté-là de ne pas avoir vécu une transformation, de ne pas avoir vécu des séances pour soi et dans cette difficulté à vraiment transmettre la sophrologie comme étant quelque chose de vécu. Des séances de sophrologie pour sophrologues, ce sont des séances un petit peu différentes de séances que je pourrais faire pour le grand public. Et c'est un format, justement, qui va parler aussi bien, qui va s'adresser aussi bien aux sophrologues en vous que le sophronisé en vous. Et je vais d'abord m'adresser, d'ailleurs, aux sophronisés en vous parce que je vais vous inviter à vivre une transformation à travers dix séances de sophrologie. Et ce que je vous invite à faire, justement, c'est d'aller vers cette meilleure confiance en vous. On parle, justement, de tout ce qui est peur, de tout ce qui est fausse croyance. On va parler aussi de confiance. On va parler de force, de cette force qu'on a tous à l'intérieur de soi parce que c'est ça que j'ai envie de transmettre. La confiance en soi, elle n'est pas due au fait que j'ai six, j'ai ça, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un travail, la confiance est quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est de ça. Et quand on le sent profondément en soi, l'environnement peut changer et on reste confiant. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous inviter à aller chercher à l'intérieur de vous avec le programme Sofrologie Rayonnante pour, justement, devenir quelqu'un qui rayonne. Quelqu'un qui rayonne n'est pas quelqu'un qui n'a plus jamais peur. Quelqu'un qui rayonne est quelqu'un qui n'est pas dans la peur tout le temps, n'est pas englué dans la peur tout le temps et qui a le courage, justement, d'être soi-même, d'être dans son authenticité. Donc, ça, c'est la partie point de vue sophronisée. Mais quand vous êtes sophrologue quand même et que vous allez vous poser des questions sur les séances, il y a une deuxième partie aussi, point de vue sophrologue, où là, je m'adresse au sophrologue en vous. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai animé la séance de telle façon, pourquoi j'ai choisi tel exercice. Et j'ai volontairement, d'ailleurs, animé les séances de différentes façons. Elles sont animées dans différentes… Elles sont structurées différemment. Ce qui fait que vous allez peut-être reconnaître des séances qui sont structurées comme vous le connaissez. Vous allez aussi vivre des séances qui sont différentes de ce que vous avez connu en formation. Et ça permet, justement, peut-être d'avoir des vivances qui vont être différentes, d'enrichir votre propre vécu, votre propre vivance de la psychologie. Je vous invite d'ailleurs à chaque fois à bien écrire vos phénodescriptions et vous verrez comment ces phénodescriptions s'affinent avec le temps. Et aussi, bien sûr, à utiliser tout ça, si vous le souhaitez, avec vos clients. Donc, ça enrichit toutes les dimensions, toutes vos dimensions, sophrologue et sophronisie.